...devant l'utonant Mathieu Dué, onzième avec l'apitre à U3, on a ensuite la Piscard, riche Richardo Renu, Borio, Hitchi, Marion Boulanger qui est revue pour les 20 derniers, à l'usant à plat à la première étape, devant Ludénie-Péloir, et après deux mois d'études pour les voitures couvertes, eh bien, nous vous retournons pour Nicochas, qui a une seconde 257 d'avance, sur Sébastien Petit, 3ème de Brégin, 4ème de France, et la superbe 2ème classe de Parti Hubert, allez, 10 avec le fil de Radeau. Ah, 6 ou 5 autres, il nous a fait un passage qu'on fait, là. La pluie n'est pas en ennemi, mais en ennemi d'eau, on continue d'avoir un temps, bon, un peu plus, ça va pas trop mal, tiens, le R16-S 260 est reparti, en démonstration. Il n'y a qu'un garçon qui l'a conduit, que des billets d'avis connaissent bien, hein. Alors voilà, la R16 qui me manque, et ce que vous savez par pied, les billets, vous le connaissez, et je n'avais pas encore la personne-là, vous l'entendez, il s'agit de, non moins que Jean-Louis Fraquet, la vedette de notre reine, et sociétaire de l'Écumé, en jouant dans l'espo-redo.